Nous passons donc au deuxième récit de création qui concerne la mythologie égyptienne. A quelle période se développe la civilisation de l'Egypte antique ? Alors ça c'est un petit rappel de votre cours d'histoire. Les pharaons ont régné 3000 ans et donc la civilisation égyptienne commence en moins 3200 avant Jésus-Christ. Et on considère qu'elle s'arrête à peu près avec le suicide de Cléopâtre en moins 30 avant Jésus-Christ. Donc la civilisation égyptienne a existé en même temps que la civilisation grecque et la civilisation romaine. Comment était organisée la société égyptienne à l'époque ? Alors, il faut savoir qu'il y avait une hiérarchie assez stricte dans la société et que tout reposait sur le travail des esclaves et des paysans. Il y avait ensuite au-dessus d'eux toute une hiérarchie de personnes plus ou moins importante et influente dans la société ce qui concernait soit la religion, comme les prêtres, soit la politique, les membres du gouvernement, le vizir et puis également les scribes qui étaient chargés de l'administration du pays. Et au-dessus d'eux, il y avait les pharaons. Et donc les pharaons étaient considérés à la fois comme les rois et les reines d'Egypte et en même temps comme des dieux. Ils étaient à leur mort momifiés et enterrés dans des tombeaux, des pyramides somptueuses. Ces pharaons vivaient dans des palais et ils avaient un pouvoir absolu et il y a eu énormément d'artistes qui les ont représentés. Donc soit sur les murs de leurs tombeaux dans les pyramides, soit sur des papyrus qu'on a retrouvés et dont on garde encore la trace aujourd'hui. Comment fonctionne la religion dans l'Egypte antique ? Il y a quelques dieux principaux dont vous devez normalement connaître les noms. Le dieu principal c'est Ré, c'est le dieu soleil. Il a eu des enfants qui eux-mêmes ont eu des enfants. Ainsi, la terre et le ciel ont donné naissance à Osiris et Isis qui sont parmi les personnages principaux de la mythologie égyptienne. On parlera aussi beaucoup quand vous lirez certains mythes du dieu Sète qui est le traître qui trahit Osiris. Mais aussi Danubis qui est un dieu à tête de chacal et qui introduit les morts dans l'autre monde. L'extrait sur lequel vos camarades devez travailler présente le récit de création du monde d'après la mythologie égyptienne. Dans le premier récit de création, il s'agit du dieu Noun qui est l'eau, tout simplement, l'eau dormante. Et Noun, donc ce sombre dieu, dort seul dans une solitude que rien ne trouble. Il est l'eau inerte, sombre et opaque et c'est la source et le principe de l'univers. Il contient tous les éléments à venir. Donc on nous raconte que Eau, Noun, créait d'abord la terre. Une île grise, au contour incertain, émerge de la pleine liquide. Cette terre limoneuse est la terre d'Egypte. Née de l'eau, elle ne vivra que par l'eau. Le Nil est son principe. Le Nil, fleuve divin, est la source de toute vie. Et puis, ensuite, un peu plus loin. Quelque part sur l'eau initiale flotte un lotus, un magnifique lotus aux pétales clos, vogue sur le Nil. Soudain, une vive lumière, la première du monde éclate à l'intérieur même du calice de la fleur. De plus en plus forte, la lumière contraint les pétales à s'ouvrir. Ils résistent un peu, mais ne peuvent tenir bien longtemps l'assaut de cette lumière. Le lotus ouvre en corolle ses pétales. Le jeune soleil s'élance. Le dieu solaire, le disque de feu, illumine le monde qui connaît enfin la clarté, les couleurs et le temps. En effet, chaque soir, le dieu Ré s'installe au fond du calice. Le lotus replie alors avec précaution ses pétales autour du soleil qui passe ainsi, au repos, l'espace de la nuit. Au matin, Ré jaillit à nouveau à la conquête du ciel. Une claire journée recommence. Fort de sa puissance, Ré entreprend de dominer le monde. Cette conquête ne se fait pas sans heure. Elle suscite auprès d'autres dieux une âpre jalousie. Ré, enfin, est vacueur. Il est le maître du monde. Toutes les créatures divines, humaines et animales lui sont soumises. Donc ça, c'était la première partie de la création du monde dans la mythologie égyptienne. Mais il y a un second récit qu'on a retrouvé sur les murs des tombeaux de la vallée des rois près de Thèbes en Égypte, évidemment. Et donc, il nous raconte qu'un jour, les hommes remarquent que Ré, le dieu soleil, a vieilli. Et il parle de prendre le pouvoir et de défier son autorité. Et alors, on va avoir un petit peu comme dans le récit de l'épopée de Gilgamesh, une colère divine qui va s'abattre sur les hommes. Il va envoyer pour les punir sa fille, Hathor, la déesse de l'amour, mais qui va se transformer en Lyonne. Et elle va changer de nom. Elle va s'appeler Skelmeth. Elle va devenir la déesse du carnage et de la vengeance. Elle va tuer presque tous les hommes, les pourchasser jusque dans le désert. Et Ré, pris de pitié pour ses créatures, après ce massacre, va essayer de contrôler à nouveau sa fille et de trouver un remède pour la retransformer en déesse de l'amour et sauver les hommes. Pour comprendre l'image qui accompagnait le mythe, qui est donc un papyrus égyptien, il faut avoir quelques petites notions sur l'art égyptien. Donc, les dessins étaient surtout présents sur les parois des tombes des grands personnages. Et ils respectaient des codes assez spécifiques. Donc, on représentait les personnages de face, sauf la tête qui était représentée de profil. Donc, voici deux des personnages qui sont présents sur le papyrus. Donc, le personnage au-dessus est Nunt, la déesse du ciel. Donc, on dit que son rire et le tonnerre et ses larmes sont la pluie. Elle est la mère des étoiles et selon certains mythes, pendant la nuit, le soleil voyage dans son corps. Il entre dans sa bouche le soir et ressort dans son sexe le matin. Elle est amoureuse de son frère Geb, la terre qui est représentée en dessous. Et donc, tous deux sont les parents d'Osiris, de Seth, d'Isis et de Neftis. Donc, sur le papyrus, on repère bien Nunt en haut et Geb allongés en bas. Et le personnage qui est debout et qui les sépare, c'est le dieu Ré, le dieu soleil, avec deux prêtres autour de lui. Donc, ce papyrus a pour titre La séparation du ciel et de la terre, Nunt et Geb. On ne connaît pas, évidemment, l'auteur puisque ce papyrus égyptien date de 950 avant Jésus-Christ. L'idée est bien de représenter la création du monde dans la mythologie égyptienne et j'ai trouvé ce papyrus sur Wikidia, dont je vous ai mis le lien. Si vous aimez la mythologie égyptienne, je vous conseille un roman jeunesse qui s'appelle La vengeance de la momie et qui suit les aventures du jeune Kay qui découvre la momie d'un pharaon et l'emporte afin de devenir montreur de momie mais qui s'embarque dans une aventure bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Merci. 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 Merci.